Des difficultés de valeur mondiale. Il présente des qualités intéressantes. A cet agré, il est en difficulté car juste avant les Jeux Olympiques de Barcelone, il s'est fracturé le tendon d'Achille. Et il n'avait d'ailleurs pas pu participer à cette compétition. Donc, revoyons-le ici. Voilà, sa première diagonale en double salto arrière tendue. Ah, c'est pas mal fait. Sans aucun tremblement. Une série avance, salto avant tendu enchaîné de deux salto avant groupés. Petit pas de supplémentaire inévitable, emporté par l'élan. Oui, salto avant corps tendu. Un petit passage au sol en force pour Kiki. Belle planche. Il remonte en équilibre, superbe. A tous les éléments de force, c'est son domaine. Il en profite, il exploite tout ça. Oh là là. Voilà, tu es tendu. On roule à l'avant. Voilà une vieille figure de la gymnastique. Une des premières que l'on devait réussir il y a déjà 20 ans, 30 ans même. On va revoir sûrement son double salto tendu dans sa première diagonale à Lurie Kiki. Félicité par son entraîneur. Et là, qu'est-ce qu'il nous montre ? Je pense que c'est la dernière diagonale. La sortie. Voilà, Ronda Tripp, le double salto ailleurs groupés. C'est quand même très bien pour un gymnaste qui a eu une rupture du tendon d'Achille. Il y a quand même assez peu de temps. Tendon d'Achille, point sensible des gymnastes. Et vous pouvez bien évidemment entendre également le dialogue qui se passe toujours entre un entraîneur et un athlète.